bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler du jeu qui va vous rendre fou 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 donc c'est un jeu qui est sorti chez kiff édition et c'est de corentin le bras et de théo rivière vous allez voir donc c'est dans une toute petite boîte on va y retrouver 54 cartes des petits jetons et une oreille qui fait à peine une feuille la feuille de la boîte en recto verso qui se joue en 15 minutes pour trois à huit joueurs et à partir de huit ans on peut jouer un petit peu en dessous aussi avec les enfants et ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour pouvoir tout enregistrer donc comme je vous disais chaque joueur va prendre trois jetons peu importe lesquels ils sont un peu différents mais peu importe lesquels un côté avec une l'administration l'autre côté marqué fou à chaque fois et ensuite on va avoir donc un set de cartes on va tout mélanger et le jeu est assez simple donc on est sur un jeu d'ambiance d'ambiance il va falloir rentrer dans le dans le délire du jeu pour y passer un bon un bon moment le jeu est assez simple il va y avoir deux types de cartes à son tour de jeu on va devoir chercher une carte soit c'est une carte comme celle-ci à la verticale et donc on va lire à voix haute le joueur qui tire la carte qui est à voix haute quand un autre quand une autre personne finit de lire une carte je la remercie donc je vais la mettre devant moi les joueurs à chaque fois qu'ils vont finir de lire la carte je vais te dire je te remercie et il faudra pas oublier hop un autre exemple de carte qu'on pourrait avoir quand une autre personne pose une carte je lui tire la langue donc ça peut être ça pour revenir à moi donc je dois la remercier et à chaque fois qu'une personne tire une carte je dois lui tirer la langue hop il aura un deuxième type de cartes ils sont à l'horizontale ces cartes là quand je pose une carte je dis j'ai gagné et donc celle là elles sont mises au milieu de la table et du coup c'est pour tous les joueurs donc tous les joueurs vont droit dire quand ils posent la carte dire j'ai gagné il faudra pas qu'ils oublient en fait leurs contraintes qu'ils vont avoir devant eux si quelqu'un a oublié sa contrainte centrale ou personnelle si quelqu'un le fait remarquer à ce moment là il va perdre un petit jeton fou 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 la partie va s'arrêter quand l'un des joueurs a perdu son troisième jeton tous les autres joueurs ont gagné il n'y a qu'un seul perdant donc le jeu vous avez vu est d'une simplicité c'est vraiment extrêmement extrêmement simple le plus simple c'est de faire un tour tiré trois quatre cartes et pour montrer l'explication des règles et après c'est de se prendre au délire du jeu quand je lis une carte je me pince le nez donc là ça va être central je lis la carte je pince le nez quand une autre personne lui tire une carte il faut pas lui tirer la langue et j'ai pas oublié de la remercier et ainsi de suite donc comme vous pouvez voir il ya tout un tas de cartes qui vont faire qui vont chaque fois rendre en fait les parties un peu cocasse et avec des fourrilles sûrement autour de la table mais bien sûr comme je dis il faudra vous prendre au jeu pour devenir complètement fou 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 donc de corentin le bras et de théo rivière chez kiff édition petit jeu d'ambiance pour 3 à 8 joueurs j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager mes vidéos me laisser des commentaires vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à ciao bye bye pour une autre vidéo